Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne un PEA, donc un plan d'épargne en action. Donc un PEA, ça va vous servir à investir en bourse. Donc un peu comme un compte-titre, sauf que là, il y aura des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage principal du PEA, c'est que si vous gardez le compte plus de 5 ans, vous ne payerez que 17,2% de prélèvements sociaux, donc sur les plus-values et dividendes. Donc vous ne payerez pas d'impôts. Donc comparé au compte-titre, vous payerez 30% de taxes en tout. Donc ce qui est quand même assez avantageux. Mais pour ça, il faut le garder minimum 5 ans. Donc c'est surtout pour des investissements long terme. Ensuite, les désavantages, donc limite de dépôt à 150 000 euros. Bon, c'est déjà pas mal 150 000 euros. Ensuite, pas de retrait pendant 5 ans, sinon vous payerez plus de taxes. Donc ça, on le verra juste après. Et dernier désavantage, c'est le choix des actions qui est limité. Donc vous ne pourrez investir que sur des actions européennes. Donc vous ne pourrez pas acheter de Tesla, Google, Facebook, tout ça, vous ne pourrez pas. Donc j'ai trouvé une image qui montre bien les différentes taxes. Donc si on fait un retrait ou qu'on arrête notre compte dans les deux premières années, là on va payer 39,7% de taxes. Donc ce qui est quand même assez important. Donc c'est plus important que le compte-titre. Donc ça, il ne faut pas du tout retirer l'argent les deux premières années. De 2 à 5 ans, c'est pareil, on va payer plus de taxes si on retire, donc 36,20%. Par contre, si on garde plus de 5 ans, là on payera seulement 17,20%. Donc un PEA, il faut vraiment le garder plus de 5 ans pour que ça soit avantageux. Donc si vous faites un seul retrait les 5 premières années, ça ferme automatiquement votre compte PEA. Donc maintenant, on va voir un peu chez qui ouvrir un compte PEA. Donc quel courtier est le moins cher ? Donc déjà, les banques classiques, c'est souvent à éviter. Les frais pour passer un trade sont quand même assez importants. Donc il faut plutôt se diriger vers les banques en ligne. Alors moi, celle que j'ai choisie, c'est Bourse Direct. Alors j'ai aussi un compte chez Boursorama, mais je n'ai pas de PEA là-bas. Alors Bourse Direct, pourquoi ? Parce que c'est le moins cher quand on veut passer des ordres de moins de 500 euros. Donc là, on voit pour un ordre de moins de 500 euros, c'est 1 euro à peu près. Alors que chez les autres banques, c'est 2 euros ou plus. Donc c'est deux fois moins cher. Donc personnellement, je vous recommande Bourse Direct, ce que c'est le moins cher. Alors il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de parrainage, donc je n'ai rien à gagner à vous le recommander. Donc pour ouvrir un compte, c'est simple, vous faites ouvrir un compte ici à droite. Vous remplissez toutes les informations, ensuite ils vont vous demander une photocopie, enfin un scan ou une photo de votre carte d'identité. Aussi, il faudra un justificatif de domicile, donc ça peut être une facture d'eau, d'électricité ou de téléphone. Et ensuite, pour vraiment ouvrir votre PEA, il faudra faire un virement de 1 euro minimum. Donc la date des 5 ans commence seulement quand vous faites votre premier dépôt. Pour recevoir le RIB et faire le premier virement, souvent ça met à peu près une semaine pour qu'il valide le compte PEA. Donc si c'est la première fois que vous investissez en Bourse, je vous invite plutôt à créer un compte sur eToro, parce qu'ils offrent un compte de démonstration totalement gratuit avec 100 000 faux dollars. Comme ça, vous pouvez un peu vous habituer et comprendre le fonctionnement sans prendre aucun risque et totalement gratuitement. Donc ça, il y a le lien juste en dessous. Donc petit avertissement, cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment juste pour vous donner des informations. Après, c'est à vous de faire vos propres choix. La bourse et le trading, c'est risqué, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on pourra perdre beaucoup. Donc entraînez-vous bien avec un compte de démonstration pour limiter au maximum les risques. Donc si vous êtes arrivé jusque là dans cette vidéo, écrivez PEA dans les commentaires, ça me permet de voir qui est arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.